bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne tout faire soi même aujourd'hui je vais vous présenter le système bluetti je vais le découvrir aussi en partie avec vous et on va le tester le système bluetti en somme c'est une maxi power bank qu'on va pouvoir recharger au secteur mais aussi avec des panneaux solaires pour ceux qui me suivent sur toutes les plateformes et sur les réseaux comme vous savez moi j'habite à la campagne et c'est vrai qu'à la campagne on a souvent des mini black out électrique dès qu'il y a une tempête dès qu'il y a du vent etc on a des coupures et ces coupures électriques elles durent plusieurs heures voire plusieurs jours alors quand ça dure quelques heures bon bah c'est pas très grave on se passe de lumière etc on utilise des batteries pour charger nos téléphones en revanche quand on commence à arriver sur des demi journées et des journées entières moi jusqu'à présent j'avais installé donc un groupe électrogène donc je sortais mon groupe électrogène ça me permettait de conserver mon frigo parce que sinon le frigo on perdait tout à chaque fois et d'avoir de la lumière et de pouvoir recharger ses appareils facilement sans trop être embêté alors on pouvait pas faire tourner la machine à laver etc mais on pouvait sauvegarder le minimum le problème c'est comme vous savez les énergies elles ont explosé aujourd'hui faire tourner le groupe électrogène ça coûte une fortune celui là il tourne à l'essence aujourd'hui un litre d'essence entre 1,60 et 1,70 je t'explique pas la consommation est ce que ça me coûte par jour quand on est en black out électrique je te parle pas aussi un du bruit d'un groupe électrogène enfin bon ça c'était vraiment pour le la première partie vraiment le problème récurrent que je rencontre chaque année et puis aussi un cette nouvelle année 2023 qui va arriver l'énergie a déjà bien explosé cette année mais ça n'a pas fini en 2023 on prévoit des grosses hausses chez EDF le kilowattheure il va exploser donc c'est pour répondre à ce deuxième problème de faire des économies sur la facture électrique j'ai déjà pas mal étudié ma consommation énergétique j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet là comme comprendre son compteur linky je te la mets en fiche tu l'avais jamais vu ça pourra t'aider pour bien cibler tes plus grosses dépenses énergétiques j'ai mis du panneau solaire enfin voilà l'idée c'est vraiment de réduire un maximum sa facture bien évidemment ça nécessite un investissement mais qui sera rentabilisé sur les années là les augmentations qu'on va voir l'année prochaine ce sera pas la dernière les énergies vont continuer d'exploser perso je me suis dit il faut vraiment essayer d'optimiser un maximum et essayer de faire des économies c'est pareil j'ai regardé tous mes vieux appareils sur cette année là j'ai remplacé tout mon équipement électrique électronique qui était vieillissant et qui consommait un maximum frigo machine à laver etc aller déballer le système blue et t que j'ai reçu il ya plusieurs modèles selon l'utilisation que tu vas en avoir tu peux l'utiliser autant pour du domestique comme moi je vais le faire mais tu peux aussi l'utiliser pour du van life du camping car voilà c'est quand même vraiment une solution aussi qui est nomade et qui s'installe vraiment très facilement monde de plus près à l'intérieur on a les notices là on doit avoir tout ce qui câblage et là on a le chargeur je pense hop d'accord non c'est une belle plaquette du coup c'est un trophée d'accord où il est magnifique le premier élément avec le panneau de contrôle tu vois la série de prise qu'on a donc tu as toutes les dimensions pour brancher là on va voir tout ce qui est cap de rechargement tu vois les usb de l'autre côté tu vas voir tous les branchements on va regarder ça un peu plus en détail dans le deuxième colis on va retrouver la batterie pareil avec sa notice regarde comme c'est bien présenté tu vois c'est tout bien emballé voilà le kit complet alors après il est modulable tu peux rajouter plusieurs batteries si tu le souhaites ça s'emboîte tu vois parfaitement dessus on va connecter les deux unités entre elles avec ce câble hop donc tu vois tu as un lock dessus pour le bloquer et le débloquer donc là on branche la batterie hop la première et là tu vois on verrouille c'est vraiment qualitatif il n'y a rien à dire je te montre de plus près cette face ce chargement là ça va être pour brancher les panneaux solaires pour pouvoir recharger la batterie et si tu veux recharger aussi avec ton véhicule en 12 volts et en dessous ça va être un branchement admettons tu veux faire un duo solaire et secteur tu brancheras en dessous moi j'ai choisi la version en 3000 watts donc c'est la c300 pour l'unité et c'est le b300 pour la batterie 3000 watts ça me permettait de prendre en charge largement mon frigo l'éclairage la télé sans être embêté 2000 watts ça me paraissait un peu trop juste 3000 watts j'étais sûr de tenir le frigo et pouvoir brancher plusieurs accessoires on va faire la mise en route là on a le câblage qui va nous permettre de charger donc sur une prise secteur sur ton véhicule pour commencer il va me servir vraiment de groupe électrogène par la suite je prendrai les panneaux solaires ça me permettra d'avoir ma maxi power bank en cas de coupure mais ça me permettra tous les jours de l'utiliser donc dessus je pourrai largement raccorder mon frigo ma télé etc ça me permettra vraiment de faire descendre ma facture de l'autre côté tu vas avoir les branchements pour les batteries si tu veux augmenter ta capacité pour recharger sur secteur c'est ici que ça se passe pas de brancher tu te branches ici et c'est d'ici que tu vas pouvoir recharger ton unité avec ta prise de la maison pour répondre à la capacité d'une seule batterie voilà ce qui est donné par blue et si donc on va retrouver trois heures de four dix heures de frigo enfin voilà tu vois les informations etc on se fait la mise en route du système on allume l'unité principale la batterie elle se met automatiquement en route donc là tout est ok donc là la batterie elle est chargée à 62% d'accord l'écran il est tactile tu vois tu peux cliquer dessus ok donc là nous indiquent bien qu'on n'a qu'une batterie qui a 62% de charge on ressort niveau des langues c'est anglais ou allemand blue et si c'est une entreprise allemande après pour ce que j'avais regardé ça reste très intuitif donc même avec un minimum d'anglais c'est assez simple de le chéri on retourne sur le panneau donc sur le panneau on peut aller dans les infos d'accord là on va aller dans les infos de charge puisque moi j'ai branché l'appareil sur le réseau pour le chargé donc on a toutes les infos combien on rentre en volts on met lui en voie de watts enfin c'est vraiment très détaillé chargé les ultra rapide allumé si je dis pas de bêtises on était en dessous des 70% et là dix minutes après on est déjà 92% en recharge sur secteur c'est vraiment très puissant pour tester le système nous on va débrancher le la recharge du secteur ici on va voir dc et ac donc c'est pour les activer ou pas donc dc c'est ce qui va faire fonctionner le chargeur en 12 volts et le chargeur en 24 volts donc pour charger tout ce qui est trottinette électrique franchement c'est pratique et pour charger aussi en induction donc quand tu vas activer ce panneau tu vas ici et tu fais on et du coup ça l'active en téléphone et que je le pose dessus tu vois il va rentrer en chargement voilà tu vois il est en charge et si je le désactive hop je fais off voilà ça va me couper la recharge tu vois là le téléphone il charge plus regarde c'est moi le fiston ça vu qu'on pouvait le piloter directement sur l'unité mais tu peux le piloter aussi à distance avec l'application donc là tu vois je suis sur l'application il me dit que je suis à 93% de charge comme on a vu tout à l'heure donc là j'ai le assez qui est activé que j'ai activé et tu vois je peux désactiver aussi à distance hop un petit clic qui s'arrête tu vois je vais faire test avec mon téléphone tu vas le voir tout de suite lâche tout est désactivé je pose mon téléphone dessus moi à distance je vais activer le décès charge induction j'active le décès on entend le clic et tu vois mon téléphone il se met en charge donc c'est nickel le kit que tu vois il est quand même assez basique mais tu peux rajouter dessus en tout tu peux brancher quatre batteries en même temps donc là j'ai 3000 watts je peux monter jusqu'à 12000 watts tu peux aussi raccorder le système bluetti en direct sur ton compteur alors là moi avec une batterie ça suffira pas pour prendre en charge toute la maison mais si demain je investis dans plusieurs batteries c'est sûr que je prendrai ce module pour le brancher en direct sur mon compteur comme ça le jour où il y a une coupure bluetti prend direct le relais et moi j'ai juste à contrôler avec mon application pour faire les tests de l'unité bluetti j'ai rapporté mon ordinateur que j'ai branché un chargeur un chargeur qui charge très vite et alors là j'ai ramené un objet ultra énergivore ça c'est un soufflant de chantier qui tourne à 3000 watts donc là autant te dire que ça c'est un déficit total ça consomme à plus en pouvoir tout est raccordé sur notre centrale on va le lancer hop donc là on va activer là il ya 1000 téléphones aussi au dessus histoire d'en rajouter encore une couche donc là nous on va activer la partie basse on va activer toutes nos prises donc là on a 92% hop on donc là c'est parti il envoie du jus de partout donc là le soufflant il se met en route la batterie elle est en charge le mac il a cligné il est en charge aussi donc là au niveau du radiateur je suis à moyenne puissance et je suis pas au max donc on va tenter au max je vais mettre plein de puissance et je vais mettre à fond là tu vois il met une alarme d'accord donc là l'alarme c'est inventeur warning donc là on tire un peu trop fort logique vu qu'on dépasse les 3000 watts prévu mais même avec l'alarme ça fonctionne quand même je vais le descendre un peu ok parce que là je l'ai mis à pleine puissance 3000 watts débrancher l'ordinateur et le chargeur là à moitié de puissance on est à 1500 watts qui prend et tu vois si je me mets à pleine puissance on est comme tout à l'heure on va remonter à 3000 et là tu vois quand je branche que ça en 3000 watts il met pas d'alarme d'accord on est dans ce que peut supporter l'appareil tu vois 3083 on y est tout juste puisque la batterie elle elle peut monter à 3000 3072 donc là on est dans les bons j'ai mis ce soufflant de chantier parce que je soufflant de chantier avec ses 3000 watts qui me demandent ça représente bien plus que mon cumulus et mon frigo branché donc c'était vraiment pour voir si l'unité était capable d'encaisser autant de demandes alors c'est pas illimité comme on a vu tout à l'heure la batterie elle va progressivement se vider après comme tu as vu on peut gérer à distance pour optimiser l'énergie qu'a dans ta batterie on peut rajouter des panneaux solaires et on peut brancher en direct sur son installation avec ses premiers tests qu'on a pu faire en tout cas blue et tient bien sa promesse on a du matos qui est quand même conséquent assez robuste je vais couper le chauffage parce qu'il commence à faire une chaleur qui en peut plus là si je rouvre l'application pour regarder ce qu'il nous reste dans notre batterie donc je te montre l'ouverture on se connecte en bluetooth directement c'est ultra rapide donc qui me trouve l'appareil en question c'est vraiment rapide je te fais comme une première connexion donc là il dit bien que le ac il est en route tu vois on a 82% on a perdu à peu près 10% de charge j'ai dû le faire fonctionner là le temps de faire ma vidéo et faire mes essais on va dire un peu moins de 15 minutes mais pour l'avoir sollicité un maximum franchement c'est pas vilain d'avoir perdu que 10% de batterie j'espère que la découverte et le test de ce produit vous a plu n'hésitez pas à bombarder de like à partager à toutes les personnes qui sont à la recherche d'un système similaire et à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie où je raccorderai les panneaux solaires et où je raccorderai le système en direct à mon compteur pour que le relais soit pris automatiquement je vous souhaite un très bon week-end et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo